La camisole, vous croyez que c'est venu comme ça ? C'est de longue date, de très longue date. Je vais vous faire un rappel. En septembre 1884, s'est tenu à Berlin une conférence qu'on appelle la conférence de Berlin sur le portail de l'Afrique, qui s'est achevée en février 1885. Ils avaient deux résolutions. La première, en Afrique, il y a deux grands fleuves. Un s'appelle le Niger, l'autre s'appelle le Congo. Il faut qu'on aille les aider à régulariser la circulation sur ces fleuves. Première conclusion. Deuxième conclusion. Nous allons partir nous entraider. La France va apporter la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre va apporter les trois C, la civilisation, le commerce, le christianisme. Voici les conclusions de la conférence de Berlin. Les Russes étaient là-bas. Ils ont réuni 14 nations. Les Américains étaient là-bas. Les Américains leur ont dit, mais les Africains, là, il n'y a personne. Mais c'est les Européens qui décident. Dans les relations internationales, c'est une question des rapports des forces. Le roi de Belgique, on lui a donné le Congo comme propriété privée. La route Congo-Océan, là, ils ont tué plus d'un million de Congolais pour construire la route. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est eux qui ont civilisé les Congolais. Un million ! Ils sont venus. Une fois qu'ils se sont installés, on a oublié les fleuves Niger, on a oublié les Trois-C, on s'est mis à tuer les gens, à faire la guerre, coloniser, opposer les gens, retirer les richesses. Ils ont fait tout ce temps-là. Jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Quand elle a éclaté, ils ont dit aux Africains, venez nous aider à nous libérer. Une fois qu'on est libre, vous aurez l'indépendance. Avant, on croit que les Africains, ils fuient sur le front. Quand c'est chaud, c'est eux qui montrent. C'est eux qui cherchent les serres à canon. On a compris que c'est des hommes qui sont braves. Quand la guerre est finie, les plus braves, on les a orientés quelque part pour les faire disparaître tous. pour qu'ils n'aillent pas expliquer les choses à leur peuple. Les autres, que les gens connaissent, ça c'est des phénomènes qui ne sont pas les plus importants. En tout cas, dans l'histoire, il y en a beaucoup, mais au moins on les connaît. Pour montrer comment c'est important de connaître quelque chose. À Tcharoui, au Sénégal, les soldats ont demandé juste qu'on les mette dans leurs droits. On les a tués tous. Pourquoi ils revendiquent d'être dans les mêmes droits ? Ça, c'est parce qu'on le sait. Mais ce qui est arrivé avec les autres, on ne les connaît pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'Union soviétique et les États-Unis ont dit aux puissances colonisatives-là. Il faut décoloniser. Parce qu'ils aussi voulaient les affaiblir. Tous les autres sont partis. Les Français ont dit qu'ils ne partent pas. Ils ont commencé à louvoyer l'Union française, autonomie interne, et petit-ti et patata. Quand ils ont vu que rien ne marche, ils ont appelé un gouverneur colonel qui s'appelle Pierre Messmer. On l'a désigné Premier ministre. Et on lui a dit, organise-nous la décolonisation. Voici ce qu'il écrit dans ses mémoires. Je vous le dis. La France accordera l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qu'il exigeait avec intransigeance. Vous avez bien compris ? Ils se sont organisés. Tous les gens qui sont réellement contre eux, ils les ont tués politiquement. Ils ont organisé des élections pour faire perdre leur parti. Là où leurs partis ont gagné, comme au Congo, comme au Cameroun, où il y a l'union des populations du Cameroun. Pour qu'ils n'accèdent pas au pouvoir, ils ont organisé la guerre civile. Ils ont brûlé des villages. On a tué des femmes et des enfants. Les leaders politiques ont été empoisonnés pour chasser et brûler. En Algérie, on a tué les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des lieux ? On a tellement tué des personnes. Enterrées qu'on avait peur qu'une commission internationale vienne voir les cadavres. On a ouvert les cimétières pour créer un four crématoire, pour faire des cendres, qu'il n'y ait plus de traces. Voici la mission civilisatrice. Et donc, quand on a eu l'indépendance, les présidents ont commencé à les démarcher. Ceux qui s'opposent, on les élimine. On sabote leur économie. Les mêmes populations qui les applaudissaient deviennent mécontentes. Et puis on les élimine. On fait des coups d'État. Les coups d'État sont venus. Les militaires ont fait leur temps. Ils ont commencé à comprendre. Qu'est-ce qu'ils font ? Les ressources financières des pays qui viennent de la vente du coton, du cacao, de l'or, on appelle ça les termes de l'échange. Ils divisent par deux ou trois. Donc un pays qui a 3 000 francs se retrouve avec 1 000 francs dans l'année. La population augmente. Les élèves augmentent. Les services secrets rentrent dans les amphithéâtres. Rentrent dans les studios. Ils disent aux professeurs, à la société, vos malheurs, c'est ce monsieur-là. Il faut démocratiser. S'ils partent, vous aurez tout. On va ouvrir les internats. On va ouvrir ceci. On va doubler les salaires. Bon, vous savez, les travailleurs et les intellectuels, tout ce qu'on leur dit, on va avoir 100%. Au Mali, tout le monde s'est levé. Les élèves, on leur a dit qu'on va ouvrir l'internat partout. Tout le monde, tous les pauvres se sont levés. On est allé même dans les jardins d'enfants. Un enfant ne peut pas être syndiqué. Mais les enfants se sont mis dans la rue. Parce que l'objectif, quand il y a trop de monde, le pouvoir va avoir peur. Il va tuer des gens. Et il est discrédité. Vous savez, avant les événements de 1991, il y a un haut politique qui est allé voir l'ancien président Moussa Traoré. Il dit, « Président, quelque chose est en train de se passer dans le pays, je ne comprends pas. » Il lui dit que lui, il comprend. La rébellion avait éclaté pour ça. Il dit, « Mais ils vont perdre leur temps. » Nous, nous avons vécu des situations plus difficiles. Il a donné le cas des bagarres entre les militaires en 1978. Ce politique, il a dit, « Monsieur le Président, vous n'aurez rien compris, on a une autre époque. Avant, c'était entre vous, militaires. Aujourd'hui, c'est entre vous et les petits-enfants. » Ce n'est pas la même chose. Mais l'histoire avait décidé que ce soit comme ça. Au Soudan, pendant plus de 20 ans, ils ont cherché à diviser le Soudan. Ils y sont réussis en 2011. On a créé deux pays. Pendant tout le reste du temps, on dit qu'il faut la démocratie. Comme certains s'agitent aujourd'hui pour dire que rien n'est fait au Mali depuis que la transition est venue. Jusqu'à un jour, on a trouvé une masse critique de femmes et d'enfants qui sont sortis dans la rue pour dire qu'ils veulent la démocratie. Les militaires ont lâché leur chef, ils l'ont arrêté. Ils ont fait un gouvernement d'union, militaire-civil, pendant un, deux ans. Ils ont retiré tous les civils. Les militaires, ils les ont poussés. Regardez le Soudan maintenant. Les gens qui parlaient de démocratie, ils sont tous morts. D'autres ont fui. C'est les militaires qui sont en train de se détruire. Ils ont détruit leur pays. Les Maliens doivent comprendre. Les 98% doivent comprendre. L'élite dirigeante doit comprendre. Rien ne doit amener la transition à ce qu'il y ait une friction ou une fissure ou une coupure entre le peuple et ceux qui dirigent. Parce que c'est ça qu'ils visent. Les Maliens ne doivent jamais être comme un pays où les dirigeants sont venus se bagarrer. Vous voyez les militaires soudanais aujourd'hui. Chacun va dans un pays demander des soutiens. Mais et leur pays ? J'ai fait cette parenthèse pour dire que quand les militaires ont compris ça, ils ont dit que ces militaires-là, il faut qu'on les enlève. On a dit qu'il faut la démocratie. La démocratie est venue. Dans un pays de 10 millions d'habitants, il y a 200 partis. Mais ça, c'est quoi ça ? On a commencé les guerres civiles. Vous avez les guerres aux Libériens, en Sierra Leone, ceux qui coupaient les mains là. Mais c'est des chefs d'État africains qui finançaient. Sous le couvert de la démocratie, on a renversé les régimes. Remarquez seulement, tous les pays de l'Afrique, francophones que je sais, sans exception, prenez-les, Rwanda, Burundi, Zahir, Congo, Tchad, Centrafrique, Niger, Algérie, Mali, Côte d'Ivoire, tout Burkina. Dans tous les pays, on a changé le pouvoir après la conférence de la Bôle. Il y a eu des coups d'État, des guerres civiles et destruction du système éducatif et du système militaire. On a détruit l'État, on a détruit l'armée, on a détruit les corps. L'étape suivante, les armées étaient affaiblies, on dit, il faut aller lutter contre le terrorisme. Au Mali, en 2000, il y a eu une conférence stratégique internationale à Abidjan. 2000. Vous posez la question aux Africains, est-ce qu'en 2020, 2015, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que l'Union européenne ait des bases militaires dans le Sahel ? Est-ce que vous savez que c'est le responsable malien qui a pris la parole, le premier, pour justifier la nécessité pour l'Union européenne d'avoir des bases militaires au Mali, dans le Soudan ? Un Malien, dans ce débat, tous les gens qui ont soutenu qu'il ne faut pas des bases, six mois après, ils ont perdu leur poste. Tous ceux qui ont dit qu'il faut des bases militaires, ils ont eu des promotions dans leur pays, sont devenus ministres, ministres d'État, présidents, parce qu'on cherche des membres d'une oligarchie au service de l'étranger. Pour la rébellion, notre président va jusqu'à dire que les rébellions du Nord sont d'essence démocratique, que leur objectif, c'est la liberté. Les populations du Nord n'ont jamais rien demandé à personne. Moi, je suis du Nord, la sécheresse nous a tous chassés dans les années 70, moi, j'ai marché à pied à aller au Niger, les Touaregs sont allés en Algérie, dans les pays arabes, Kadhafi est allé les enrôler, nous, quand on travaille là-bas, on envoie l'argent pour faire des pieds et des égoles, les autres viennent avec des fusils pour nous soumettre. On va les armer. On vient nous dire que c'est passé, le Nord n'est pas développé. Aujourd'hui, vous pouvez demander au ministre des infrastructures. Il y a des routes qui sont annoncées. On sort des millions pour les entretenir. Il n'y a pas de route, on donne l'argent. Les cadres qui font ça, sont à Bamako. Quand il y a les conférences, c'est eux qui vont pour dénigrer l'État malien. Ça, c'est terminé. Les forages, il faut qu'on compte combien de forages sont faits au Mali. Des cadres véreux qui sont ici à Bamako, qui fricotent avec une certaine oligarchie et prennent notre pays en otage. On est en train de mettre de l'ordre dans tout ça. Tout le reste, je vous dis que c'est de la poudre aux yeux des gens. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux des gens. et pour vous montrer comment est-ce que cette histoire de mandat limité, de mandat, mais aux États-Unis, Roosevelt a fait trois mandats et demi jusqu'à ce qu'il est mort. Quand ils étaient à notre niveau de développement, il n'y avait pas de limitation de mandat. On a amené ça pour qu'à la tête des États, il y ait quelqu'un avec qui on travaille pendant dix ans, on la lève, on la met à un autre qui fait leur jeu. parce que si dur, il risque de comprendre de venir réfuser après. Et puis comme on est tous rentrés là-dedans, je donne l'exemple de Tanja. Quand il a fait son tasariche au Niger et qu'il est tombé, tout le monde s'est levé contre lui. Est-ce que vous savez que pendant cette période, déjà, il était en train de négocier avec les Français. L'uranium nigérien était vendu à 130 et quelques mille la tonne. Il leur a dit qu'il n'est pas d'accord. Il faut qu'il gagne en plus de 30 000. C'est pendant qu'ils étaient dans ces discussions. Vous savez comment ils font ? Les présidents, là, on vous entoure. Les présidents africains, là, vos conseillers, conseillers spéciaux, ils ont l'argent là-dedans. On leur a dit, il faut chercher un troisième mandat. Il faut dire que c'est pour terminer tes actions. Et lui aussi, il dit qu'il est d'accord. Il est entré dans les tasarches. Pendant ce temps, il pousse des gens autour de toi pour vous arrêter. Et depuis que Tanja est tombé, le Niger n'a plus parlé d'augmentation du prix de l'Iranium. Voilà comment ils font dans nos pays. Ils viennent, ils font des théories, les intellectuels tombent là-dedans et puis tout le monde est parti. Vous savez, je voulais vous dire juste quelques exemples pour montrer comment est-ce que on a organisé la partition du Mali dans les assemblées françaises de façon très officielle sans passer par des Mi'kmaq quelconques. Ils sont allés droit au but. Est-ce que vous savez que le 6 avril, en 2006 déjà, la reprise des utilités autour du Nord du Mali après un faux semblant de paix entre 1992 et 2005, pendant ce temps, la corruption l'impunité, l'insubordination, le crime transforcé y compris le trafic humain et de drogue s'insalent à demeurer au Mali. J'ai vu un ambassadeur qui m'a dit que dans un pays étranger, il ne pouvait même pas aller dans les réceptions. Quand il va, on lui dit « Ah, il paraît que votre président est impliqué dans le trafic de drogue. » En même temps, on achète des pages dans les journaux. Le Mali, c'est l'un des pays les plus démocratiques. Et le 6 avril 2012, après avoir organisé le renversement de notre président, on voit un Mali qui s'arrête sur RFI, sur France 24, pour proclamer l'indépendance d'une fantomatique république des Zahawad. Tout le monde sait qu'on ne peut pas rentrer dans les studios d'RFI comme ça. Et depuis quand on a déclaré une indépendance sur une télévision ? Mais on l'a vu parce que c'était un point de départ. Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit que ce qui se passe chez nous, c'est une façon de nous avoir, de faire en sorte que les Maliens acceptent tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela qu'après le 6 avril, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En 2012, quand la rébellion a repris, est-ce que vous savez que quand le président est tombé, les chefs d'État de la CEDEW se sont retrouvés à Dakar, qu'ils vont mettre en place une force d'attente qui attend jusqu'à présent d'ailleurs, une force d'attente pour libérer le Mali de 3 000 hommes ? Vous savez que ce jour, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui a surgi pour dire non, 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 3 000 personnes contre 500 terroristes, c'est trop. Mais quel est son problème ? Si nous, on veut 10 000 hommes pour renvoyer ces 500 terroristes ? Et depuis, la force l'a attendu d'attendre à Dakar. Je ne sais pas d'ailleurs quand ils vont finir d'attendre. Et quelques temps après, ils ont continué jusqu'à aboutir à l'opération Cerval. Un grand montage. On a suffisamment expliqué aujourd'hui ce qui se cache derrière. Est-ce que vous savez qu'à Kidal, il y avait un État dans l'État, il y avait des forces spéciales qui étaient entraînées, il y avait des permis, de l'or, des maisons qu'on faisait. Donc, c'était prévu qu'en réalité, le Mali ne deviendra plus un État unitaire. Et pour qu'on comprenne tout, on a amené l'insécurité au centre. L'administration au centre du Mali n'était pas dans ses missions. Je vais terminer tout de suite parce que ces choses-là, il faut que vous les compreniez. De toute façon, vous allez sur la page, il y a le texte, vous allez les lire. Je sors une bonne partie. Mais il y a des choses que je dois vous dire parce que ça montre clairement comment ils ont fait les propos des dirigeants. Vous savez, le 1er février 2013, le président de la commission des assemblées étrangères française déclare qu'il faut qu'un plan d'autonomie du Nord soit mis en place. Le ministre des Affaires étrangères dit que le Mali a échoué face aux combattants du Ménéla. La question de la révolution du peuple Lazawad mérite d'être traité à fond et de façon définitive. Un autre dit l'une de mes dernières visites au Mali, ça c'est le ministre des Affaires étrangères français, qu'il a vu le président Amadou Toumani Touré qu'il lui a dit si vous voulez la paix donnez l'autonomie aux populations du Nord. Ça c'est le ministre des Affaires étrangères français qui dit sur une antenne. Il y a un autre qui dit il n'y a plus un Mali, il y en a deux au moins. Il y a le Nord et le Sud. Le jour où on a signé l'accord l'ACMA a refusé de signer le représentant de l'Union des Nations Unies s'est mis à menacer le gouvernement malien. L'ACMA a signé plus tard le 20 juin un texte qu'on a annexé à l'accord qui consacre la partition du Mali. Ce jour-là le ministre de la Défense de la France qu'est-ce qu'il dit ? Il dit les Maliens ont tout fait pour vivre ensemble ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça veut dire bien qu'il faut les séparer. Mesdames et messieurs est-ce que vous vous rappelez qu'en 2014 quand notre premier ministre a fait son voyage hasardé là à Kida où c'était on fuite pour rentrer dans le camp de l'aménagement on a tué nos administrateurs civils les armes que les militaires maliens ont laissées dans le camp de l'aménagement quand l'armée malienne a voulu les récupérer vous savez que le général français qui était là-bas il a dit que c'est des butins de guerre qui appartiennent à la SEMA donc sans l'autorisation de la SEMA l'armée malienne ne peut pas les avoir imaginez-vous pendant ce moment on avait des politiciens ici qui se pavanaient à Bamako ils ont des gros parfums il y en a qui disent même au Mali il n'y a même pas d'armée dès que tu tires ils fuis ils sont là pour les défiler et les coups d'état alors que c'est eux qui doivent acheter les armes ça c'est fait butin de guerre le français qui a fait ça il est en train d'écrire ses mémoires maintenant il a la retête moi je suis en train de les lire comment est-ce qu'ils ont divisé le Mali comment ils se sont organisés pour que nous ne sommes plus jamais un état mesdames et messieurs je voudrais m'arrêter là et vous dire que ce texte là il est suffisamment dense je demande à tous les universitaires d'aller le prendre et le lire c'est détaillé comment est-ce que la partition du Mali a été organisée à partir de l'extérieur heureusement nous avons eu la chance les militaires sont venus moi je les appelle les Monebo-deon ils sont venus ces Monebo-deon là sont venus nous avons décidé de nous joindre à eux comme Monebo-Mali on l'a ma première prise de fonction dans mon bureau la première des choses que j'ai fait c'est de signer l'ordre de mission du ministre de la défense qui était là depuis trois mois on l'empêchait d'aller en Russie la deuxième chose j'ai un ami de longue date je lui ai dit qu'un jour viendra où les Maliens vont dire non je l'ai appelé dans mon bureau j'ai fermé la porte j'ai dit maintenant la Wati sera qu'est-ce qu'on doit faire pour aider ces jeunes là parce que si jamais ils échouent c'est fini pour notre pays vous savez ce qu'il m'a répondu il m'a dit et bien comment faire le Mali là ne sera plus jamais comme avant parce que ce qu'il y a au nord dans une seule région c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient donc il quitte à Nini et Bétaga il y a un ami qui est à Bétaga il y a un ami qui est à Bétaga moi je cherche à avoir ma part et ma communauté j'ai dit tiens sérieux il dit je suis sérieux je l'ai accompagné à la porte j'ai effacé son numéro en tenu jusqu'aujourd'hui je crois qu'on se verra un jour quand il viendra dire qu'il veut être élu au Mali comme la réconciliation maintenant c'est pour tout le monde et tout le monde veut venir au secours de la victoire et c'est pour cela que je termine aujourd'hui il faut faire l'union sacrée autour des institutions de la transition autour du président de la transition il faut que les intellectuels théorisent conceptualisent cette phase exaltante de l'histoire du Mali dans 15, 20, 30 ans cette page là il faut qu'elle soit écrite c'est les mensonges d'aujourd'hui qui sont les vérités de demain lorsque c'est écrit les Africains n'aiment pas écrire l'épopée de la prise de Kida notre armée doit l'écrire et je crois qu'ils sont là-dessus d'ailleurs le général qu'on a nommé là-bas Saint-Touareg je l'ai reçu dans mon bureau je lui ai dit que vous êtes un Imgad vous n'êtes plus gouverneur Imgad vous êtes gouverneur du Mali des Bambara des Soreille des Bella des Ifogas des Idnan de tout le monde tout le monde doit l'aider à rentrer dans l'histoire notre pays a une chance qu'il ne doit pas perdre l'Afrique a une chance qu'il ne doit pas perdre dans quelques années moi je suis convaincu que ce pays est bien géré on peut multiplier par 2-3 les salaires et regardez l'or il y a un pays de l'OCDE qui a été présenté lorsqu'ils ont importé du Mali ils ont donné le montant en dollars on a comparé à ce qui est annoncé dans les chiffres au Mali comme l'or qu'on a exporté chez eux la différence entre les deux c'est le budget de l'état malien en recette intérieure tout ça s'est volé donc quand on fait la relecture de la loi minière quand on revoit tout si le pays est bien géré je suis convaincu que l'AE va en imposer aux autres 80 millions d'habitants 2,80 millions de personnes de surface de kilomètres carrés premier producteur de coton premier producteur de viande premier producteur d'or une bonne organisation et des dirigeants convaincus feront que nous allons nous en sortir je vous remercie de votre attention on remercie encore une fois le clouet ministre Shougel Kokala Maïga qui n'hésite pas à nous rappeler des éléments importants à chaque fois qu'il y en a et qui n'hésite pas encore à porter la casquette de l'historien pour rappeler des faits historiques qui ont pu marquer le cours de l'histoire du Sahel nous allons poursuivre nous allons poursuivre la vidéo mais avant de continuer je vous invite à partager avec nous vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à ce discours du premier ministre Malien Shougel Kokala Maïga partagez-nous vos avis et impressions dans la section des commentaires on va en débattre là-bas et on va poursuivre avec les actualités et dans cette nouvelle vidéo j'ai principalement deux actualités pour vous et on démarre tout de suite avec la toute première actualité et on est au Niger et pour cette nouvelle actualité on note essentiellement que le Niger et les Pays-Bas relancent leur coopération dans les domaines hydrauliques de l'assainissement et de l'environnement l'essentiel à retenir de cette actualité est que le colonel Maïzama Abdoulaye ministre de l'hydraulique de l'assainissement et de l'environnement du Niger a reçu hier matin à son cabinet son excellence monsieur Paul Toulême ambassadeur du royaume des Pays-Bas au Niger et il s'agit d'une rencontre qui a été marquée par la reprise officielle de la coopération bilatérale entre les deux pays après une interruption suite aux événements du 26 juillet 2023 La délégation néerlandaise composée de conseils et d'espères est un visiteur de travail au Niger du 16 au 19 avril 2024 Cette visite vise à relancer la coopération dans le domaine de l'hydraulique de l'assainissement et de l'environnement des secteurs clés pour le développement durable du Niger Les discussions entre le ministre et l'ambassadeur ont porté sur l'ensemble des activités du ministère et notamment sur le programme de planification stratégique pour la gestion durable des ressources naturelles de la vallée du Niger 2022-2027 Ce programme financé par le Royaume des Pays-Bas depuis 2022 vise à la régénération des ressources naturelles à la restauration des terres dégradées et à la création d'emplois pour les communautés bénéficiaires L'ambassadeur Paul Tolem a réaffirmé l'engagement des Pays-Bas à soutenir le Niger dans ses efforts de développement durable Il a annoncé que son équipe tiendra des séances de travail avec les espèces du ministère pour formuler des propositions concrètes permettant la renonce des activités précédemment suspendues Le ministre nigérien Maïzama Aboudoulaï a assuré le diplomate néerlandais du soutien du gouvernement du Niger pour la reprise et la mise en œuvre efficientes des activités menées par le Royaume des Pays-Bas au Niger Deuxième actualité et on est au Mali où le pays obtient 150 millions de litres de gasoil de la part du Niger Il s'agit d'un accord de partenariat crucial pour l'alimentation des centrales électriques du pays L'essentiel à retenir de cette actualité est que dans le cadre d'une coopération renforcée entre le Mali et le Niger les deux pays ont finalisé un accord de partenariat portant sur la vente de 150 millions de litres de gasoil au Mali Cet accord signé ce mardi 16 avril 2024 à Koulouba permettra d'alimenter les différentes centrales électriques du pays et de contribuer ainsi à la sécurité énergétique du Mali La signature de cet accord est une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Mali et le Niger deux pays au destin liés Cette initiative s'inscrit également dans la dynamique de l'alliance des États du Sahel dont les deux pays sont membres actifs Le président de la transition au Mali son excellent le colonel Asimi Goïta a salué la coopération exemplaire entre le Mali et le Niger tout en encourageant les ministres des deux pays à poursuivre leurs efforts pour une meilleure intégration énergétique régionale 650 millions de litres de gazole seront destinés à la société énergie du Mali pour alimenter les différentes centrales électriques du pays Cet approvisionnement permettra de garantir une production d'électricité stable et fiable contribuant ainsi au développement socio-économique du Mali Il faut aussi rappeler que la signature de cet accord met en lumière le rôle crucial de l'AES dans la promotion de la coopération énergétique régionale L'Alliance joue un rôle essentiel dans le développement des projets énergétiques structurants et dans la facilitation des échanges d'énergie entre ces pays membres Voilà ce sont les deux principales actualités que j'avais pour vous dans cette nouvelle vidéo N'hésitez pas à nous partager vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à ces actualités et également par rapport à la vidéo d'introduction du Premier ministre malien Shogel Kokala Maïga Et surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait afin qu'elle puisse être proposée à plusieurs autres personnes Si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer toutes les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir Et nous on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo D'ici là portez-vous bien